Ok, ça suffit. Un air vivant vaut mieux qu'un air de cadavre. Même moi je le sais et je suis qu'une interne. Et vous, avec votre mission impossible, vous m'avez jetée dans la fosse au lion. Je compare pas vos soeurs à défaut, mais là franchement, elles sont assoiffées de sang. Elles sont furieuses que vous ayez pas appelées vous-mêmes. Et elles m'ont dit des choses, des choses pas super jolies jolies. Maintenant je sais de drôles de trucs sur vous, et sur vous aussi. En fait je sais des trucs sur vous deux que j'avais pas envie de savoir. Je veux pas être mêlée à vos petits secrets et à vos disputes. Ça me met vraiment très mal à l'aise, vraiment. Le divorce de vos parents s'est mal passé et vous étiez coincés entre deux. Comment vous le savez ? J'ai dit ça au hasard. Lise, un des fauves. Salut Mérédith, j'espère que t'as des photos de ma nièce. Parce qu'après un vol de nuit et avant de me faire charcuter pour les beaux yeux de mon frère, je mérite bien ça. Ici pas de harpe, ni de petits oiseaux qui chantent, ni de pétales de roses qui tombent du ciel. J'ai jamais été aussi fatiguée. Jamais. Faut que je mette mon manteau. Mais il est tellement loin, je veux juste rentrer à la maison. Anne vous a vraiment banni du bloc ? Et il y a vraiment des jours où la vie n'est pas toute rose. Mais il suffit de lever le nez pour s'apercevoir... Dégagez le passage ! ...qu'il se passe des choses extraordinaires. Alors posez-vous une seconde. Regardez comme c'est beau. Appréciez la magie. Savourez-la. Attention derrière ! Parce que ça ne durera pas éternellement. Tout ne sera pas toujours rose. Il y aura des accidents. Les gens changeront. L'amour s'éteindra. Mais peut-être pas aujourd'hui. Quand je pense qu'ils étaient à notre place avant... ... ... ... ... ...